... Et si on s'intéressait à Afrique Média, la chaîne de télévision fait les choux gras de la presse ces dernières semaines, un véritable cas, pourrait-on dire, tant Afrique Média a opposé au Conseil national de la communication son populisme d'une certaine façon. Une affaire difficile à comprendre fait savoir le jour qui, au-delà de la fermeture finalement, des bureaux de Douala et Yaoundé s'intéressaient au style implémenté dans ce média, au plus loin aux dérives déontologiques. Sauf que c'est sans compter sur la liberté d'expression ou encore la mise entre parenthèses d'une procédure en cours au tribunal administratif soutiennent des syndicalistes et des sympathisants de cette chaîne. Une bataille qui n'est peut-être pas proche de celle que se livrent le ministre de la Communication et le secrétaire général des services du Premier ministre autour de la TNT. Une affaire de milliards qui divise le président du comité de pilotage, Louis-Paul Mottazé et son vice-président Issa Thirouma Bakaré. Mais au fond, que doit-on retenir du concept TNT à quoi est dû le retard observé dans le lancement de la télévision numérique terrestre au Cameroun ? Et dans cette édition de Droits de Réponse, nous allons aussi nous intéresser aux dernières déclarations d'Idrize Déby qui fait savoir d'une part que Boko Haram a un nouveau chef. Il s'agit de Mahama Daoud et évoque également le décès de Aboubaka Chekaou. Ça chemine-t-on vers la fin de Boko Haram. Et que peux-tu accorder comme crédit à cette déclaration du président Tchadien ? Madame, bonjour, merci, bienvenue sur Droits de Réponse. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous dominical, dans ce rendez-vous qui traite de l'information telle que vue par la presse. Ici, comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile des journalistes et même des hommes politiques se relèvent sur ce plateau pour tenter de nous faire savoir ou de nous faire voir ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci d'être au rendez-vous de Droits de Réponse. D'abord, on tourne dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité avant la présentation de nos invités pour ce dimanche. Cédric Mufélé, bonjour. Bonjour. Eh bien, les sujets autour de l'Afrique Média, de l'attenté, bien sûr, la lutte contre Boko Haram nous intéresse ce dimanche. Vous l'avez dit, le bras de fer qui oppose l'Afrique Média au Conseil national de la communication a connu des rebondissements cette semaine. La presse a relevé comment cette chaîne de télévision a résisté au soleil du CNC. Le jour constate à sa une que les populations ont empêché les policiers d'apposer des soleils sur les locaux d'Afrique Média à Douala pendant que sa base à Yandé était déjà fermée. Calara estime que cette résistance écorne très sérieusement l'image de l'organe de régulation. Cette aide de madère pointe un doigt accusateur sur les autorités administratives qui ont traîné les pieds pour prêter main-forte au CNC dans l'exécution de ces décisions prises il y a deux mois. OAS Littoral souligne que le préfet du Voury a finalement profité d'une campagne de lutte contre le désordre urbain pour faire respecter la fermeture de la direction générale d'Afrique Média. Une décision qui divise la presse, la météo dénonce un acharnement des responsables du CNC aveuglés par des intérêts inavoués qui, selon la météo, auraient pu se limiter à des rappels à l'ordre au lieu de faire autant de publicité sur une télévision qui n'en demandait pas tant. Calara redorque en précisant que le régulateur avait attiré l'attention des dirigeants d'Afrique Média en septembre 2014 afin qu'ils encadrent leurs journalistes et leurs panélistes. Au regard de la persistance des dérapages, le journal Calara estime que Afrique Média est un bras armé de certaines élites politiques et administratives dont la mission est d'exécuter des basses besognes à la commande des lobbies politiques et financiers. La nouvelle expression, quant à elle, constate que Afrique Média nargue désormais le Cameroun en continuant de diffuser ses programmes depuis sa nouvelle base en Guinée équatoriale et le promoteur de cette chaîne a déclaré à la nouvelle expression qu'il n'a pas l'intention de revenir au Cameroun. Une autre bataille entre des hauts commis de l'État fait la une des journaux au Cameroun. Il s'agit du ministre de la Communication et du secrétaire général des services du Premier ministre. Selon le quotidien Mutation, Issa Thiroma Bakary et Lupol Mottazé veulent chacun contrôler le marché de la migration vers la télévision numérique au Cameroun. Ce journal constate que ces hauts commis de l'État brandissent des textes de loi qui leur confèrent les pouvoirs de piloter les opérations liées à cette transition. Mutation estime que le véritable enjeu, c'est en fait 200 milliards de francs CFA annoncés pour la migration vers le numérique. Dans son enquête, un repère précise que le marché public de distribution des décodeurs renferme également d'énormes enjeux financiers qui aiguisent les convoitises les plus incontrôlées, d'où la bagarre actuelle entre Lupol Mottazé et Issa Thiroma Bakary. Mutation dénonce cette bataille qui plombe le processus de migration vers la TNT pendant que les menages camerounais restent encore dans leur totalité en mode analogique. L'annonce de la mort de Sheikhaou, leader de Boko Haram, n'a pas échappé à la presse camerounaise. La nouvelle expression prend très au sérieux les propos du président tchadien. Idriss Déby-Hitno affirme que la secte islamiste est désormais fragilisée au lendemain de la disparition de son chef. Le président tchadien déconseille au Nigeria toute négociation avec le nouveau chef de Boko Haram car la mise en place de la force sous-régionale permettra d'en finir avec ses terroristes avant la fin de l'année. Dans son analyse, Orplus pense que l'optimisme d'Idriss Déby-Hitno est lié aux victoires militaires enregistrées ces derniers mois par les armées camerounaises et tchadiennes au point que Boko Haram s'est replié sur des attaques kamikazes. Cependant, le messager joue la carte de la prudence de cette nouvelle annonce du président tchadien car aucune preuve formelle de cette disparition de Sheikawa n'a encore été apportée de façon formelle. Mais le messager note que l'absence de Sheikawa sur des récentes vidéos de propagande intrigue plus d'un observateur. Merci à vous, Cédi Nufel. On se retrouve dimanche prochain pour notre revue de la presse. Je vous souhaite un bon débat. Merci à vous, Cédi Nufel. Et avec nous, ce dimanche, nous accueillons donc sur ce plateau. Ce dimanche, Suzanne Kalalobé, bonjour. Bonjour, Sandrine Yamgen. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes également membre du Conseil national de la communication. C'est bien cela ? Oui, faute de quoi, je ne serai pas ici. Alors, on peut dire que le Conseil national de la communication est un peu fort à faire. De toutes les façons, on reviendra tout à l'heure sur l'affaire Afrique Média. Média, mais avec vous, on peut quand même dire un mot sur la dernière actualité de la semaine qui était bien sûr la nomination de cinq généraux par le président de la République. On parle également de la nomination de l'envoi des forces pour la force multimiste. Alors, on peut se dire que la lutte contre Boko Haram prend un autre envol ? Non, je crois qu'on consolide la structuration en essayant de faire tourner les hommes, compte tenu du fait que le combat contre Boko Haram nécessite, je crois, une autre intelligence stratégique et de nouvelles modalités tactiques. Est-ce que c'est un autre envol ? Non, je pense que c'est simplement une consolidation, une structuration, une organisation. Du moins, c'est ça que veulent les protagonistes. Reste à savoir si ça aurait une incidence sur la détermination générale de la stratégie de lutte contre Boko Haram. Parce que je crois que ce que l'on peut observer quand même, c'est que les États ne vont pas suffisamment vite dans la réadaptation de la stratégie qu'il faut mettre en œuvre contre Boko Haram. J'en prends pour preuve tous les attentats, entre guillemets, surprises qu'il y a eu ces derniers temps de photocole, c'est photocole, hein ? À Samodani, il s'est passé très très peu de temps. Très peu de temps, on attaque des marchés, on attaque des villages. Si c'est possible encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un déficit, à mon avis, dans l'organisation. Les Français disent qu'il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire que le filet qui est tendu n'est pas suffisamment resserré pour prendre même la moindre petite souris dedans. C'est comme ça que les gens qui font la lutte antiterroriste caractérisent des fuites comme celles-là, c'est-à-dire des faits comme ceux-là. Très bien. Merci donc à vous d'être là. Nous disons également bonjour à Hubert Itundi. Bonjour Hubert. Bonjour chère madame Sandrine, bonjour à vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste. Alors, un mot également sur cette nomination des généraux ? Je crois que cela arrive peut-être un peu tard, il faut le dire, parce que lorsque vous regardez la configuration de l'Arnaud Cameroun, non, ce sera attendu à la nomination des généraux depuis. Si vous parcourez le corps, vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en attente. Mais tout de même, ça c'est de la discrétion du chef de l'État, le chef de l'État du Cameroun. Ça arrive aussi à un moment où, là, comme vous parlez de Boko Haram, on n'est pratiquement plus dans le cadre de la guerre conventionnelle, même si j'ai entendu parler de la restructuration nécessaire de l'armée camerounaise. On est aujourd'hui dans ce monde asymétrique dans lequel Boko Haram s'est encore muet. D'ailleurs, on ne parle plus de Boko Haram, on parle d'ex-Boko Haram, on va en parler tout à l'heure. Donc, ce cadre-là nécessite beaucoup plus l'agencement ou l'aspect fonctionnel du renseignement. Et donc, peut-être ici, c'est aussi salutaire, parce que si ces généraux qui ont été promus doivent ressouder les rangs de l'armée en termes de renseignement, parce que dans cette guerre suicide ou des attentats suicides que Boko Haram a pris ces derniers jours, il est justement question de faire fonctionner le renseignement, de faire fonctionner même l'imaginaire populaire des populations pour que, de la base des populations, sur le plan social, le renseignement puisse remonter vers le sommet de l'État ou de l'armée qui, quelque part, est là pour la guerre conventionnelle. Mais je précise que le nouveau registre, c'est un registre assez pernicieux de la guerre à symétrie. Et là, il faut nécessairement le renseignement. Très bien. Nous, disons également bonjour au docteur Francis Ampersimo. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci de m'avoir invité dans votre studio pour cette messe dominicale. Merci également à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes enseignant, vous vous intéressez notamment aux droits des médias. Vous diriez que la presse se porte bien au Cameroun ? La presse fait son bon nombre de chemins au Cameroun, dans un pays où la liberté de la presse est consacrée, même si on remarque encore quelques entorses en ce qui concerne le respect du pluralisme dans l'audiovisuel. Mais quoi qu'il en soit, la presse fait son bon nombre de chemins. Très bien. Merci donc à vous d'être là et nous disons bonjour à Flaubert Moussoulet. Vous êtes syndicaliste. Il nous semble que la centrale syndicale a quelques soucis de leadership. C'est une information que vous confirme. Ou bien est-ce que tout se passe très bien au sein de votre centrale syndicale ? Bonjour Madame. Je ne pense pas que nous ayons des problèmes de leadership. Vous confondez certainement de la centrale. Il y a des problèmes dans certaines centrales, mais pas dans la CCWTO. Oui. Très bien. Merci donc à vous d'être là et nous allons démarrer cette émission. On aura des réponses en évoquant le cas Afrique Média. Hubert, est-on dit de votre point de vue comment la presse a, de façon générale, abordé ce qui est appelé par certains, ce qui est considéré par certains comme étant l'affaire Afrique Média ? Je dois avouer qu'en parlant de cette affaire, je ne veux prendre pas la posture simplement de journaliste, mais de quelqu'un qui regarde cette affaire comme celui qui fait dans la recherche en sciences de l'information et de la communication. Ça, c'est le premier préalable. Le second préalable, et là je réponds directement à votre question, je constate qu'il y a une fracture, il y a une division dans la possède de la presse camerounaise sur cette actualité. La presse n'est pas unanime. Il y a certains qui pensent qu'Afrique Média forcément est allé un peu loin. Dans le cadre de celui qui est le registre du média, il y a d'autres qui disent qu'il y a certainement un acharnement. Alors, des deux bouts, il va falloir peut-être faire la médiane. Faire la médiane dans quel sens ? Faire la médiane dans le sens où je devais peut-être dire à l'attention, que ce soit de l'opinion camerounaise ou internationale qui m'ont vu sur cette chaîne, que je suis celui-là qui avait jeté les bases du débat panafricain. Parce que quand j'arrive, j'ai été employé par cette chaîne, quand j'arrive, il y avait pratiquement une petite émission autour de l'horizon qui faisait dans le débat. Alors, le débat que nous avons lancé en ce moment précis, en prélude à la célébration du cinquantenaire de l'UE à l'Union africaine, l'Union africaine, c'est qu'il était question de trouver un nouveau modèle par lequel l'Afrique peut parler, exprimer ses valeurs, exprimer ses atouts, défendre ses acquis et peut-être aussi montrer une autre image que celle qui est trop répandue. Mais de là à, je crois, c'est en 2011, fin 2011, 2012, de là à ce jour, lorsque je regarde par le retroviseur, je constate que, et ça c'est mon avis, j'ai dit, je prends là les lunettes des chercheurs, je constate qu'on n'est pas resté dans la posture de départ, à savoir défendre l'identité africaine. Mais il y a eu comme une politisation de la structuration du discours médiatique sur cette chaîne. Là je parle en toute liberté. Et donc cette structuration d'une dimension de politisation du discours et même d'une idéologie, d'une manière d'exprimer une idéologie de manière récurrente, de manière permanente et parfois comme avec acharnement, fait qu'à la limite, on sort des canaux qui sont les canaux, c'est les universaux qui sont requis des médias, c'est-à-dire que le média a trois missions, informer, éduquer et divertir. Donc, dès qu'on sort de là, on devient comme des personnes qui, sur le média, peuvent devenir des gens qui prennent des positions politiques et orientent le peuple vers une certaine dimension, vers des positions qui ne sont plus... Il ne s'agit pas de l'information ? Attendez, l'information dans le B.A.B.A. que nous avons tous étudié, pour le média, parce que là nous sommes dans le média, qui dit quoi, à qui et avec quelles conséquences ? Quand le média parle, quand le média agit dans son rôle social, il faut mesurer les conséquences de ce qu'une information peut produire. Je le précise, qu'un pistolet peut tuer une personne, mais une information peut en décimer des millions. Et du coup, il est question, pas peut-être aujourd'hui, de dire qu'Afrique média ne doit pas exister, il ne faut pas aller jusque là, mais de dire que dans le cadre des médias, il y a des canons, il y a des normes, il y a des manières de faire, il y a des manières de penser, de dire et d'agir. Je fais rapidement un parallèle pour sortir, pour vous préciser que lorsque vous regardez la scène médiatique occidentale, on ne fait pas les cadeaux aux chefs d'État africains à certains moments donnés, mais vous regardez que je prends rapidement un dossier, lorsque la presse française, par exemple, qui est très habile en cela, prend le dossier des biens mal acquis, c'est la justice qui se saisit directement, et puis vous allez voir la presse reculer. Or, lorsque depuis pratiquement trois ans, on a parlé du français fond, on a parlé de ceci, on a parlé de ceci, aucune justice ne s'est saisie, personne n'a mis le petit doigt, et c'est le média qui s'avance, qui ne fait qu'avancer, ça pose des problèmes sur le rôle fondamental du média, parce que ce n'est pas une tribune qui est nécessairement faite pour devenir comme un acharnement sur des questions, qui sont des questions valables, qui sont des questions sociales, qui sont même des questions planétaires, parce qu'il est question de ça aujourd'hui, puisque, je vous ai dit à l'entame, que nous autres avons pensé que l'Afrique, dans cette fracture de l'information, de la communication entre le Nord et le Sud, doit trouver ses modèles et ses plateformes pour communiquer. Très bien. Alors, Flaubert Moussole, comment vous analysez les conditions dans lesquelles l'ascension du CNS a finalement été exécutée, appliquée ? Ces conditions dans lesquelles, finalement, les portes d'Afrique, mais ont été fermées, que ce soit à Yaoundé ou bien que ce soit à Douala ? Bien, je n'ai pas une analyse particulière à faire. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'on n'a pas souvent eu l'impression que le CNS a souvent prévenu. Nous ne sommes pas souvent au courant, il ne communique pas sur les avétissements. Donc, ce que nous constatons, c'est les fermetures. Donc, je n'ai pas d'élément particulier là-dessus. Je constate seulement qu'il y a, comme chaque fois que le CNS apparaît, c'est pour fermer ou bien pour censurer. Alors, de votre point de vue, vous, en tant qu'observateur, vous direz qu'Afrique Média est allée un peu loin. Tout à l'heure, Hubert Tundi a évoqué cette forme de communication, cette manière de donner l'information également, en se donnant du temps, largement du temps, pour faire passer un certain nombre de chaînes d'informations auprès du public. Je dirais que chaque journal a sa ligne éditoriale, et son temps et son fond. Si, comme tout à l'heure, Hubert a pris l'exemple de la France, je pense que si Charlie Hebdo était au Cameroun, on l'aurait fermé. Donc, je pense qu'il faut peut-être continuer d'éduquer, mais pas automatiquement sanctionner. Et en parallèlement à cela, il y a la liberté de presse. Comment concilier les deux ? Très bien. Alors, pour vous, Dr Francis Ampersimo, il y a eu une première tentative de fermeture des locaux de la chaîne, à Douala précisément, une tentative qui a échoué. D'ailleurs, la presse a révélé que le peuple s'y est opposé. Vous diriez que le CNC, les autorités, ont eu du mal à pouvoir s'accorder avec ce qui est considéré comme le populisme de la chaîne Afrique Média ? Merci Sandrine. Permettez-moi tout d'abord de faire un léger combat pour remonter l'historique de l'activité du CNC par rapport à l'Afrique Média. À la première convocation d'Afrique Média, il y a quelques temps, je m'étais proposé de représenter l'Afrique Média auprès du Conseil national de la communication. Et j'avais pris des engagements auprès du Conseil national de la communication en tant qu'enseignant d'éthique et d'anthologie de conduire l'Afrique Média sur le terrain du journalisme d'opinion qu'ils adoptaient. Parce que le journalisme d'opinion, c'est un genre journalistique qui est strictement encadré. Et sur cette base-là, j'avais promis aux dirigeants du Conseil de les encadrer. Quelques temps après, le Conseil est revenu vers moi pour me demander à quel niveau on en était. Figurez-vous qu'au sortie de la rencontre avec les membres du Conseil, je n'avais plus jamais eu accès aux dirigeants d'Afrique Média. En l'occurrence, le directeur de l'information et un de leurs conseillers, je m'étais présenté comme représentant personnel du PDG d'Afrique Média. Je suis même, par la suite, allé voir le président du syndicat national des journalistes. À l'époque, c'était Félix Syriac et Bolébola. Moi et lui, on a essayé d'entrer en contact avec le PDG. On l'a appelé. Je lui ai fait des SMS. Il n'a jamais répondu. Et par la suite, le Conseil m'a encore interpellé, puisque le secrétaire général du Conseil se trouve être un de mes collègues au campus de soi. Et je lui ai relaté que, au professeur, jusqu'à présent, je n'ai pas pu avoir accès à ces gens-là. Et aujourd'hui, Afrique Média se présente comme étant une victime. Mais ce n'est pas la réalité. Il faudrait qu'ils comprennent que le journalisme, surtout dans l'audiovisuel, obéit à des règles précises. Et il y a ce qu'on appelle le pluralisme interne, qui doit être appliqué. Et le rôle d'un Conseil national de la communication, c'est de veiller à l'application du pluralisme, c'est-à-dire la prise en compte de la diversité des courants de pensée dans le traitement de l'information et dans les programmes. Et c'est ce qu'on reproche à Afrique Média. Une autre dimension, en ce qui concerne les aspects déontologiques, c'est les atteintes à l'honneur et à la dignité. Il y a une dimension dans l'audiovisuel que l'on doit respecter. Afrique Média ne respecte pas ce qu'on appelle la mesure et la prudence dans les propos de leurs panélistes et de leurs journalistes. On sent une forme d'animosité, ce qui ne doit pas être le cas dans l'audiovisuel. Donc, en quelque sorte, la résistance qu'ils ont opposée n'avait pas le droit de citer. Et il faut retenir également qu'après ce premier échec, les mêmes cadres d'Afrique Média sont revenus vers moi. Je les ai accompagnés récemment encore au niveau du paquet général. Et j'ai pris le procureur général à témoin en faisant savoir que, comme les élèves vont être élevés, s'ils ne respectent pas l'accompagnement qu'on leur propose, moi, je reviendrai vers vous pour suivre. Et j'irai encore plus loin en disant que le directeur de l'école de journalisme, le professeur Beaumont, de sa statue de maître, est descendu vers cette structure-là, leur proposer un encadrement pour les accompagner sur ce terrain. Jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont jamais manifestés. Mais vous dites pourtant, vous accompagnez Afrique Média au départ, en estimant même qu'il s'agit d'un journalisme d'opinion. Alors, pour vous, est-ce que ce n'était pas une ligne éditoriale? Non, le journalisme d'opinion, c'est un genre journalistique, mais un genre journalistique qui doit être encadré et pratiqué par des gens qui maîtrisent des aspects éthiques et déontologiques. C'est sur ce terrain-là qu'on voulait les accompagner au niveau de la formation. Parce que le plus souvent, beaucoup de leurs panélistes ne maîtrisent, il ne suffit pas d'avoir une ou deux phrases pour prétendre faire du journalisme d'opinion. Il faut avoir la maîtrise de ce genre journalistique-là. Par exemple, à quel moment il faut respecter l'honneur et la dignité d'un individu? À quel moment il faut avoir de la mesure et de la prudence dans les propos que l'on tient? Donc, c'est un genre journalistique qui est pratiqué, mais qu'il faut maîtriser. Voilà le problème. Il faut les y accompagner et il faut qu'ils donnent la possibilité à leur panéliste et à leur journaliste d'être formés. Et ils ne devraient plus jouer à la victime. Parce que tout ce qui est dit dans un organe, que ce soit organe de presse écrite ou organe de communication audiovisuelle, engage la responsabilité de l'organe. Parce que le système libéral des médias, c'est un système répressif où on a adopté ce qu'on appelle responsabilité en cascade. Donc, le directeur ou bien le patron d'un organe de communication audiovisuelle devrait être prudent et veiller à ce que son panel ou bien ses journalistes soient formés sur ce terrain-là. Alors, Suzanne Caralobé, vous diriez que le CNTIA a aussi essayé à sa façon d'accompagner ou bien de recadrer un peu le journalisme d'opinion d'Afrique Média ? Non, pas encadrer. Nous, on a un rôle de régulation. Et je voudrais relever quelque chose qui ne me semble pas très juste. Tous les journaux sont des journaux d'opinion, puisque c'est des moyens pour des citoyens d'exprimer leur vision du monde. Si vous voyez un pays comme la France, le Figaro, l'Humanité, Libération, le Monde, ont des visions du monde et développent donc et défendent ces visions du monde à travers une technique qui s'appelle le journalisme. Donc, il n'y a aucun problème sur le fait qu'un média fasse même de la propagande, c'est-à-dire développe sa vision du monde. Un peu comme le Figaro va défendre les idées de droite, l'Humanité, les idées de gauche, Libération va être au centre. Ce sont des opinions, ce ne sont pas des vérités. Ce qui se passe dans le cas d'Afrique Média, c'est que ce qui domine, ce sont des opinions de propagande de façon systématique, sans organisation, conformément aux règles de la profession. Mes deux prédécesseurs ont été clairs. On a des règles. La règle de la neutralité, de l'impartialité et de la recherche de l'équilibre. Et sur le plan de la déontologie, on n'a pas le droit de mentir, de diffamer, de porter atteinte à l'intégrité de la personne. Or, les débats de 6 heures d'Afrique Média se sont fait une spécialité pour prendre des individualités, les déchirer, leur enlever leurs robes, soulever même leurs cabas s'il le faut, et sortir du cabas toutes les mauvaises odeurs. La question c'est, est-ce que le public mérite d'être puni de cette façon ? Mais t'as fait le SINSEE depuis tout ce temps ? Attendez, j'en viens, j'en viens, j'en viens, j'en viens. Le SINSEE n'a pas que l'Afrique Média dans son collimateur. Nous sommes des régulateurs, pas des enseignants. C'est-à-dire, il y a beaucoup de structures, le syndicat, les écoles de formation, doivent former des professionnels pour qu'ils soient des professionnels. Nous, on arrive en quelque sorte à la fin de la chaîne. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois que vous exercez votre métier, Sandrine Yamga, vous êtes sûr que vous êtes une professionnelle ? C'est moi qui vais encore vous apprendre comment il faut le faire ? Non. Il faut que le recyclage se fasse, la formation se fasse. Nous, on alerte les gens sur les insuffisances qui sont punies par la réglementation. Et par la régulation. Donc, pour nous, parce qu'on n'est pas non plus des sorciers, parce que nous sommes tous des êtres humains, parce que nous ne sommes pas que des pères fouettards, M. Simo vous l'a dit, on a discuté avec Afrique Média. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. On discute même de manière informelle avec des tas d'autres collègues. Mais ce n'est pas leur problème. Et leur problème vient de ce qu'il y a une confusion dans l'idéologie qu'ils semblent vouloir défendre. Et, entre guillemets, l'habileté de la propagande de cette chaîne, c'est de polariser et de donner au peuple un ennemi à combattre pour qu'il se détourne de ses frustrations, de ses malheurs, de ses difficultés. Vous pensez bien que 40 ans après, quand on dit, c'est la France qui a tué, c'est la France qui a fait... Mais les gens dans le quartier sont tout à fait d'accord. Ce n'est pas le seul discours qui passe au sein d'Afrique Média. C'est quasiment le discours exclusif. C'est-à-dire, le discours exclusif d'Afrique Média, c'est de trouver un bouc émissaire. Alors, si ce n'est pas la France, c'est les États-Unis. Si ce n'est pas les États-Unis, c'est le CNC. Et si ce n'est pas le CNC, c'est Suzanne Kalaloubet, Épiter et Soka, c'est le rédacteur. Et cette technique, si vous voulez, permet au petit peuple de cristalliser et de donner un visage à son ennemi. C'est en ce sens que c'est dangereux. Et pourquoi ? Rien ne permet de penser que si on vous voit dehors, moi, Suzanne Kalaloubet, on me menace, je sois agressée, parce qu'on va dire que j'ai fermé la chaîne du peuple. Et je l'ai été. Je l'ai été. Donc, si vous voulez, si on ne veut pas basculer dans une violence inutile, il faut mettre de l'ordre. Voilà ce que le CNC a fait. Alors, quand on dit acharnement, on ne s'acharne pas. On ne s'acharne pas. On demande aux gens d'exécuter une décision. Ils ne le font pas. Et contrairement à ce que vous dites, la population n'a pas empêché la police d'entrer. Il n'y a pas eu d'agression. On n'a pas agressé les policiers. Ils sont entrés. Ils ont fermé. Mais ils n'ont pas eu accès à l'émetteur. Et on ne leur a pas envoyé des cailloux. Parce qu'il ne faut pas non plus faire croire qu'il y avait une telle hostilité que non. On ne leur a pas balancé des cailloux, ni rien du tout. Mais il y a fait des commissaires de police qui ont été hués quand même. Mais ils peuvent être hués. Sandrine, le fait qu'on soit hués, c'est normal. C'est le droit des gens. C'est le droit des gens. Il y a des fois où les commissaires peuvent être aussi applaudis. Vous vous imaginez que vous êtes dans le quartier Landogbon où quand même les jeunes sont assez vindicatifs où on ne peut pas dire que la police soit entre guillemets en odeur de sainteté. On peut les hués. Je ne vais pas y dire les hués. Mais c'est symptomatique simplement que oui, cette chaîne est populaire pour ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'elle fait le travail qu'elle doit faire ? Nous nous disons non. Est-ce qu'on doit la fermer ? Nous disons non. Mais on doit prendre des mesures radicales pour qu'ils rentrent dans le chemin du professionnalisme. Avant de revenir à vous, Suzanne Calabé, je suis avec vous, docteur Francis Ampersimo. Tout à l'heure, vous avez évoqué le journalisme d'opinion et Suzanne Calabé a semblé dit quelque temps plus tard qu'avoir six heures d'émission, six heures d'horloge, cela ne rentre plus forcément dans ce qu'il faudrait attendre de façon déontologique. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans le professionnel ? Que faudrait-il mettre dans le journalisme d'opinion selon vous ? Est-ce que l'opinion ne consisterait donc pas pour cette chaîne à faire passer une certaine idée au sein justement de cette opinion ? Bon, merci Sandrine. Je commencerai d'abord par donner la composante de la liberté d'expression. La liberté d'expression a un contenu de trois éléments. Il y a premièrement la liberté d'opinion, deuxièmement la liberté de communication et en troisième position la liberté de réception ou le droit du public à l'information. La liberté d'opinion, donc, c'est la possibilité qu'à tout individu d'émettre un jugement de valeur. Mais la limite de ce jugement de valeur réside en le respect de l'honneur, la dignité des individus et des institutions. Et la liberté de communication, donc, prend en compte la liberté de la presse dans la dimension de l'information factuelle. Et la troisième dimension sans laquelle la liberté d'expression ne saurait exister, c'est le droit du public à être informé. Donc, la liberté d'opinion, donc, c'est le fait, donc, de rassembler les individus, qu'ils donnent leur point de vue, qu'ils donnent leur jugement de valeur en ce qui concerne tout ce qui... Mais la limite réside en ce qu'il faut respecter l'honneur, la dignité des individus et des institutions. Donc, pour dire, donc, il y a deux grands genres journalistiques. Il y a le genre factuel et le genre d'opinion. Et avec Afrique Média, Afrique Média, privilégié, donc, le journalisme d'opinion, comme l'a dit Suzanne tout à l'heure, pendant six heures de temps, on fait venir des gens de tous bords qui se prononcent. Et si on va procéder à une analyse, peut-être, de contenu, on va se rendre compte... C'est un timing qui a semblé ne pas vous déranger au départ. Non. Il faut déjà retenir que tout genre d'infraction y passe. Par exemple, il y a ce qu'on appelle dans le droit pénal de la presse, la provocation au crime et au délit. Et Afrique Média est passée mettre dans ce type de provocation. Provocation directe, provocation indirecte. Alors, avez-vous fait Flaubert Moussole avant de revenir à Hubert et Tundi ? Tout à l'heure, vous affirmiez que le Conseil national de la communication intervient quelques fois pour sanctionner ou bien pour fermer des bureaux, des chaînes ici et là. Mais pour le cas précis d'Afrique Média, le CNC vous dit, il y a eu des consultations, il y a eu des concertations avec Afrique Média et rien n'a pu porter des fruits. Comment vous analysez cela ? Vous direz quoi ? Que Afrique Média est allée un peu trop loin ? Est-ce que le CNC aurait pu poursuivre dans cette mission pédagogique autour de la régulation ? Qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous ? Ce que je dis, c'est que l'opinion n'a du CNC que des sanctions. Maintenant, moi, je suis surpris par toute la débarque souterraine qui avait été faite pour canaliser leur point de vue. Mais ce qui est normal, c'est que chaque journal ait son point de vue. Maintenant, le débat d'experts en ce qui concerne l'opinion, ceci, cela, je voudrais me mettre à la place de l'homme de la rue qui reçoit et qui ne sait rien en ce qui concerne les canaux journalistiques. Nous recevons un message. Maintenant, est-ce que le message est convaincant ? Est-ce qu'il est correct ? Est-ce qu'il y a des vidéos, des clips ? Il y a des chanteurs qui sont des stars dont le message est vraiment perturbateur pour les jeunes. Et tout aussi, c'est là, quand même. On les laisse. Parce que quand quelqu'un dit, « Papa n'est pas là, je vais sortir », c'est aussi dangereux qu'Afrique Média. Donc, je dis, il y a un rôle didactique qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement être régulateur. Il y a la fonction préventive qui consiste à dire, « Bon, maintenant, le docteur a dit, je me suis proposé à amener Afrique Média à améliorer sa façon de s'exprimer. » C'est des choses dont nous n'avions pas connaissance, que nous découvrons. Et nous disons, « S'il y a une obstination, chacun pose des actes, il assume les conséquences. » Hubert et Tondi, avant Suzanne Calrobert, cette affaire fait quand même jaser depuis le mois de juin dernier, lorsque la sanction a été prononcée par le CNT, à savoir la fermeture Afrique Média pour un mois et la suspension de deux de ses journalistes pour six mois. Entre juin 2015 et août 2015, vous direz que beaucoup de choses se seraient certainement passées. Le CNT parle notamment d'une procédure en tantôt au tribunal administratif qui oppose d'ailleurs cela au Conseil national de la communication. On reviendra là-dessus avec Suzanne Calalubin. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces deux mois ? Pourquoi la régulation, bien toutes les missions d'accompagnement, toutes les concertations qu'il y a eues n'ont pas porté durant au moins ce temps ? Mes yeux de chercheurs me permettent de noter quelque chose qui devrait être noté par tous. Je constate, d'ailleurs, je valide ce que le docteur Ampère Simo a dit tout à l'heure, puisque nous avons travaillé à l'époque ensemble. Je précise que je ne réponds plus du média. Je note que la conciliation ou la tentative de conciliation, ou tout au moins le compromis dans le sens des deux parties qui avaient été décidées de manière unanime, n'avaient pas été respectées. À moins que le docteur me dise le contraire. Je constate cela et je note que lorsqu'on a une institution sociale, et je vais le dire de manière décisive, lorsqu'on a une institution sociale, il faut un brin d'honnêteté et d'intégrité. Quand ces éléments n'y sont plus, alors là, on peut aller dans toutes les machinations possibles, et la mauvaise foi, si ajoutant, on arrive à des dérives. Quand je l'ai dit, certainement, puisque lors de la première suspension de juin, je crois, Afrique Média avait saisi la chambre administrative et la Cour suprême, et que le dossier était pendant. Mais je pense aussi que du côté du Conseil national de la communication, j'ai quand même eu à parcourir ces missions, parce que, au-delà de l'imaginaire populaire, ce Conseil a quand même ces missions de régulation qui sont bien précises. Le Conseil avait aussi intérêt, en fait, le Conseil voulait appliquer la mesure pour que ça ne fasse pas ce qu'on appelle, dans l'aspect juridique, jurisprudence. C'est-à-dire, qu'on a prononcé une décision pour un média, le média s'est opposé, et on a laissé ces médias. Et ça n'a pas entraîné les autres médias à s'opposer. Donc certainement, je crois qu'il y a eu beaucoup de tractations. D'ailleurs, je veux dire cela, parce que j'ai coutume de dire la vérité. Je crois bien, parce qu'à un moment donné, Afrique Média a parlé de certaines autorités. Mais, je ne pense pas qu'au Cameroun, on puisse fermer Afrique, c'est l'Afrique Média, pour ces un mois-là, sans que la haute hiérarchie du pays soit au courant. Parce qu'il est question des lois. Vous voulez dire que le sein s'agit aux autres ? Je dis ceci, ce n'est pas une question d'ordre, c'est une question de loi et de régulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le préfet, le sous-préfet, du fond, je ne sais pas, le sous-préfet qui allait sceller Afrique Média, il ne s'élève pas de son bureau pour aller appliquer ses désirs. Je suis désolé, il s'élève pour aller appliquer une décision qui a force de loi. Lorsque le préfet du Voury, nous sommes là dans le Voury, je crois que c'est ça, s'élève pour aller appliquer la décision de sceller Afrique Média, la zone d'émetteur ou le bureau, la direction générale. C'est une décision qui a force de loi parce que la présence de l'autorité elle-même est la loi. Alors, il faut préciser... Comment expliquer que depuis juin 2015, qui a refusé finalement de s'exécuter ? Est-ce que c'est Afrique Média qui a refusé de se faire exécuter la décision ? Ou alors c'est le sensei qui a pris du temps à faire exécuter sa décision ? Il faut véritablement interroger de manière profonde les dirigeants d'Afrique Média parce que ce que docteur Ampère Simo vient de dire là est assez déterminant. C'est-à-dire, on propose de vous accompagner et lorsqu'il a cité le professeur Boyomo-Chart, qui est un expert reconnu dans ce domaine-là, lorsque vous refusez des propositions et que, en observant le discours, je parle de la structuration médiatique du discours et qu'on continue à observer des excès, je prends une comme ça, j'ai dit je parle avec toute la liberté parce que je n'ai pas envie de parler de la marmite hors de l'Afrique Média mais je parle de la recherche, c'est-à-dire de la matière que j'observe. Lorsque vous dites sur un plateau le petit sous-prefet là il a fermé le truc, le sous-prefet c'est une autorité garante d'une institution qui est républicaine. alors si vous manquez du respect et que vous arrivez à insulter, que vous partiez au Tchad, que vous partiez en Guinée équatoriale, vous risquez d'aller vous supprendre en train d'insulter une autre autorité là-bas, que vous serez pris au piège du départ. Donc, dans un état de loi ou de droit, il y a quand même une volonté qui se serait exprimée pour ces personnes-là de dire que bon, comme on a été sanctionné, je termine par là, vous allez me permettre. Vous savez, Émile Zola, quand dans Aurore, il écrit ce fameux article « J'accuse ». Vous savez que Zola était dans son voie et il disait la vérité puisqu'après, à l'issue du procès, il a été constaté que M. Dreyfus était condamné de manière abusive. Donc, il y a d'abord le respect de la loi parce que si tout le monde s'élève pour ne pas respecter la régulation et la loi, ça devient l'anarchie. Alors, justement, Suzanne Calalobel, des sympathisants, des panélistes autour d'Afrique Média, ont posé cette semaine une certaine plainte un certain recours gracieux qui a été déposé auprès des juridictions compétentes ou en étant précisément. On attend. On attend, mais je voudrais revenir sur trois notions qui me semblent essentielles parce que dans le, je dirais, les réquisitoires contre le CNC, il y a des mots qui viennent. Ils sont aux ordres. On leur donne les instructions étudies. De toute façon, puisqu'ils ont été nommés par le chef de l'État, ils défendent le pouvoir de Paul Biya. C'est pour ça qu'ils s'acharnent contre certains médias. mais la clarification que je voudrais faire, c'est que nous sommes en république. C'est-à-dire, dans une république, il existe plusieurs structures ou instances dont la responsabilité, c'est d'assurer une certaine mission sociale de régulation. Et l'ensemble des partis politiques dans ce pays a accepté que nous soyons dans une forme consensuelle d'échange, de discussion et tout le monde cherche à ce qu'il y ait des règles. Dans la profession des journalistes, pendant longtemps, on a appelé à ce que ces journalistes eux-mêmes imposent, s'imposent des règles d'autorégulation. On a attendu, on a attendu. Il a fallu que l'État prenne ses responsabilités et crue le CNC. Ça a valu toute l'hostilité de la plupart de nos collègues, confrères qui nous ont dit « Oh, la liberté d'expression est en danger, halte à la dictature d'opinion, la preuve. » Le messager écrit « Répression aveugle, nouvelle expression répression, je lis le jour répression. » Et maintenant, quand on rentre dans le fond du discours d'Afrique Média, on se dit « Mais n'est-ce pas normal pour des journalistes de penser très vite à la liberté d'expression ? » Non, ce n'est pas normal qu'ils y pensent parce qu'ils sont responsables. Ils savent que la liberté d'expression, la liberté d'opinion est encadrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la Constitution, c'est-à-dire chaque individu est libre d'avoir ses opinions. Mais je n'ai pas à donner mon opinion qui porterait atteinte à votre intégrité morale. Je n'ai pas à donner mon opinion en faisant une incitation à la haine, à la violence et à la discrimination. Quand on regarde le corpus des énoncés, des panélistes d'Afrique Média, ils se sont fait forts de développer ce type entre guillemets, ce n'est plus d'opinion, ce type de discours qui est un discours de propagande. Le danger de discours de propagande, c'est que c'est un discours unilatéral qui ne concerne qu'une partie de la vérité. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se sont battus pour la pluralité et le pluralisme d'expression. Le danger du discours d'Afrique Média, c'est encore quoi ? Nous sommes en pleine période Boko Haram, c'est-à-dire il y a une partie de l'opinion du monde qui est convaincue qu'il faut exploser, faire exploser l'Occident de toutes les façons que ce soit. Il y a une partie qui est convaincue qu'on ne peut plus discuter avec celui qui n'est pas d'accord avec moi, il faut le tuer. Donc si nous laissons cette niche de violence rentrée se développer, plus personne ne pourra mesurer les responsabilités. Alors on a utilisé les moyens à notre disposition. Ce que l'on constate, il n'a pas voulu mettre les pieds dans le plat, mais moi je veux mettre les pieds dans le plat, c'est que la tolérance administrative dont vous parlez, M. Etoundi, finalement elle dessert en partie Afrique Média. Parce que comme vous dites vous-même, normalement, elle dessert plutôt le CNC. Normalement, le CNC sanctionne... Mais la tolérance administrative, elle est entretenue par qui ? Je vais y arriver, je ne dis pas qu'elle soit entretenue, c'est les pesanteurs sociaux, tribals et claniques. Rien ne vous dit que si Afrique Média se permet de défier toutes les autorités, il n'est pas actionné par ailleurs. Parce que normalement, en d'autres circonstances, c'est quand même le Cameroun. On sait où se trouvent les émetteurs d'Afrique Média, on sait où ils sont, en d'autres circonstances, ça n'aurait jamais mis deux mois. C'est l'une des difficultés à laquelle le CNC est confronté. C'est-à-dire qu'il y a des pesanteurs, il y a des manipulations, il y a des clans qui tirent les ficelles et que ça arrange que ce type de discours prospère. Et moi, je dis la presse tout entière doit le dénoncer. Parce que, malheureusement, les cas de régulation auxquels la CNC est confrontée, si vous voyez les cas, parfois, franchement, ça fait mal à la tête. La plupart des journaux, la météo, l'anecdote, la nouvelle, tout ça, ce ne sont pas des journaux qui sont nés du combat démocratique. Ce sont des journaux, comment vous les appelez ? Ce sont des... des tueurs à gage. Comment on les appelle ? C'est des tueurs à gage, oui. Oui, oui, ce sont des tueurs à gage. Moi, j'ai un problème, je raquette un journal, j'achète 4, 5 pages pour qu'on vous descende. Évidemment, vous allez venir au CNC pour me demander des comptes et vous aurez tout à fait raison. Mais que fait le CNC dans ce cas ? Non, le CNC fait son travail de régulation. Mais nous avons fait un mémo au Premier ministre en lui disant, excusez-nous, mettez de l'ordre dans vos parties, mettez de l'ordre dans le fonctionnement de la technostructure. Mettez de l'ordre de manière à ce que la régulation soit un moment de réel assainissement et qu'on ne nous accuse pas de régler des comptes. Notre travail à nous, c'est d'assainir. Et donc, le CNC semble confirmer qu'il y a des journalistes ou bien des journaux qui sont là pour servir tel ou tel autre baron. Mais, excusez-moi. Est-ce que Afrique Mésame ne se répète également dans ce cas ? Mais, Sandrine, vous êtes journaliste, même si vous êtes jeune, vous savez très bien à quoi sert la presse. La presse sert à défendre des positions de groupes, de clans ou des individus. Alors, parfois, on trouve que c'est noble quand il s'agit de défendre le peuple tout entier et rares sont les journaux qui défendent le peuple de façon exclusive. Mais c'est toujours des outils de communication politique, des outils de règlement de compte. La régulation a comme avantage aujourd'hui, c'est de réduire au maximum tous les journaux qui ne sont là que de façon sporadique, ponctuelle et dont la seule fonction c'est de régler des comptes entre les barons. Voilà ce que nous faisons. Je voulais terminer par rapport aux syndicalistes parce que je suis étonnée qu'ils se cachent derrière mais comment ? Vous ne faites pas de pédagogie, vous n'expliquez pas. Je dis que quand un professionnel, en médecine par exemple, un médecin se trompe, on le sanctionne. On le sanctionne. Il est professionnel. Il doit savoir ce qu'il doit faire de ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas au CNC de venir en permanence jouer les pédagogues. Comme vous dites vous-même, dans les staffs de tous ces médias, il y a des grands conseillers, il y a des pédagogues qui fassent leur travail et nous, on fera le nœud. Francis Ampersimo, très rapidement, nous allons bientôt sortir de cette thématique. Oui, je voudrais ajouter à la suite de ce que Suzanne disait que le pluralisme se pratique de deux manières. Il y a le pluralisme externe en ce qui concerne la presse écrite. Ici, on n'a pas l'obligation de prendre en compte la diversité des courants. Le pluralisme externe voudrait tout simplement qu'il y ait une diversité de titres sur le marché et qu'il y ait une limitation des concentrations. Donc, un organe de presse peut être créé spécifiquement pour défendre les intérêts d'un groupe. Mais en ce qui concerne le pluralisme interne qui est spécifique à l'audiovisuel, il faut absolument prendre en compte la diversité des courants de pensée, que ce soit un organe audiovisuel public ou un organe audiovisuel privé. Et sur cette base-là, les autorités de régulation sont très strictes. Donc, quand on observe que dans les émissions d'un organe de communication audiovisuelle, il n'y a pas le respect du pluralisme et de manière récurrente, les autorités de régulation sanctionnent sévèrement. et j'ai bien peur que cet organe-là se réfugie, que ce ne soit plus grave puisque le texte tchadien est plus rude que le texte cameroulaire. Et il faudrait également comprendre que... Donc, vous predisez la fin d'Afrique Média ? Au Tchad, par exemple, pour être un média audiovisuel tchadien, il faudrait que 75% du personnel soit tchadien et que le capital soit à 75% tchadien. donc, ce qui est une aberration pour ceux qui s'y réfugient. Et ils sont également... Mais il s'agit d'un refuge pour Afrique Média qui a toujours fait opposer au CNT le fait qu'il n'est pas une chaîne ou bien qu'elle n'est pas une chaîne C'est un média camerounais qui émet sur le sol camerounais. Qu'est-ce qu'il fonde la nationalité d'un média ? C'est son siège. Et son siège au Cameroun ? Le siège d'Afrique Média est au Cameroun. Et ce n'est pas parce qu'un Camerounais... C'est au Cameroun. Et ces émetteurs sont où ? Au Cameroun. C'est au Cameroun. Donc, pour le moment, leur dossier de demande d'autorisation c'est où ? C'est au Cameroun. Donc, ils n'ont jamais sollicité une autorisation au Tchad. Puisque s'ils avaient sollicité une autorisation au Tchad, on les verrait au courant. Très rapidement, Hubert, on est pour sortir de la question. Très rapidement, je crois que on est arrivé à ce que j'appelle souvent des indicateurs de vérité et d'objectivité. Le docteur Ampère Simo le dit si bien parce que moi, je m'inquiétais. Je m'inquiétais de ce que Afrique Média ayant été scellé pour un mois. Parce que c'est pour un mois qu'il se réfugie au Tchad. Je connais bien la régulation tchadienne qui est rude et sévère. Et là, j'avais des peurs. Heureusement que le docteur Ampère Simo, c'est pour ça que je parle des dictateurs de vérité, d'objectivité. Et c'est pour ça que peut-être qu'il faut terminer cette affaire en appelant le promoteur d'Afrique Média à plus de responsabilité, de sagesse, d'intégrité, d'honnêteté. Parce que, voyez-vous, ça arrive souvent, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser des astuces et un ensemble de choses pour parvenir à des fins. Mais à un moment donné, ça devient tellement, les taux se resserrent et que vous pouvez jouer et ne plus avoir du succès. C'est ça dont il est question. Or, je reviens sur ce qui a été proposé pour terminer avec cette chaîne. Lorsque des experts vous proposent de vous guider ou de vous canaliser et que vous les mettez en banque route, ça fait un autre problème. Ça pose un autre problème d'honnêteté. Le docteur ici, moi, je l'ai rencontré en ce temps-là. on ne l'a plus jamais appelé. Le posteur Charles Boyomasala, on n'a plus contacté. Non, il faudrait qu'on soit vrai, sincère. Lorsqu'on veut bâtir l'Afrique et l'Afrique nouvelle passée, je crois que c'est ça dont il est question. Alors, un mois sera respecté après un mois. Dès que l'émetteur est fermé, Afrique Medina va pouvoir ouvrir. C'est-à-dire, si par exemple on ferme l'émetteur aujourd'hui, il cesse d'émettre, on compte du 14 août au 14 septembre. Cela veut dire que pour le moment, Afrique Medina n'est pas encore... ils émettent encore. Ils émettent toujours. Alors, si vous voulez, ce que nous, on n'a pas voulu, c'est l'escalade. C'est-à-dire que vraiment forcer les locaux, fouiller partout. On a espéré, et j'espère que le patron nous écoute, qu'ils vont revenir à la raison et respecter sans qu'il n'y ait ni violence, ni saccage des locaux, ni rien du tout. Deuxièmement, les deux journalistes suspendus, on leur a fait des recommandations. On dit, nous ne sommes pas du tout contre le débat pan-africain. Nous ne sommes pas du tout contre la construction d'une opinion africaine qui rende les Africains fiers d'être des Africains et positifs. Nous leur suggérons de mettre ce temps à... comment on appelle ça ? de mettre ce temps si vous voulez pour chercher la manière... à profil plutôt pour chercher comment rendre en télévision l'idée de la solidarité entre les peuples. Il y a beaucoup de sujets. Prenons des sujets. Très bien. Aujourd'hui, il y a le Burundi... Il faut qu'on sorte. Oui, on va sortir. Aujourd'hui, il y a le Burundi. C'est clair qu'aucune chaîne occidentale ne va mettre en perspective l'histoire du Burundi. Nous sommes seuls en tant qu'Africains à pouvoir raconter les documentaires, faire l'histoire politique de notre pays. Faire l'histoire politique des pays africains, ce n'est pas seulement s'asseoir pendant 6 heures et de dire la France a fait ceci. Non. C'est raconter aux jeunes toute notre perspective, toute l'histoire. Il n'y a pas de documentaire sur Ruben Oumniabe, sur l'UPC, sur l'ANC. Beaucoup de choses se parlent sur le continent. Et là, je vous assure que cette chaîne, si elle se mettait dans cet esprit, tout en gardant l'esprit du débat et l'impertinence du temps, eh bien l'Afrique avancerait beaucoup plus. Très bien. Merci. Donc, à vous, il faut qu'on sorte tout simplement qu'il y a la journaliste Juliane Attada avec qui j'ai des règles et au fil du temps, elle comprend un peu ce qu'il fallait faire. Très bien. Donc, je crois que d'ici la fin de sa suspension, elle sera revenue à des meilleurs sentiments et elle pourra bien les essayer. Il y a encore beaucoup de mois, 5 mois au moins. Alors, je vous propose à présent d'évoquer l'autre thématique de cette édition. Il s'agit de la TNT, la télévision numérique terrestre qui a fait les choux gras de la presse cette semaine. Alors, vous direz quoi, Hubert, on dit que la presse a pu éclairer l'opinion sur ce qu'il fallait véritablement attendre du concept TNT ? Je ne sais vraiment pas si la presse a pu éclairer parce que le concept reste toujours avec beaucoup de nuages malgré les efforts, il faut le reconnaître, qui ont été faits par les autorités cambronaises en charge parce qu'il y a tout un projet qui a été mis en place. Je crois qu'il s'agit de la CAMDTV qui a été mise en place pour penser la télévision numérique au Cambron pour conduire le projet. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu une phase d'explication ou une campagne d'information au plan national. Je crois, si je ne m'abuse, une ou deux fois, ils ont exposé le projet. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est la phase expérimentale. Vous savez que selon l'exigence internationale, la TNT au niveau international, c'était opérationnel le 17 juin dernier à minuit. Ça n'a pas été le cas pour le Cameroun. On a accusé un retard et après, je crois, une quinzaine ou vingtaine de jours, il y a eu un basculement. Mais je crois que c'est à ces niveaux qu'il se pose le problème. Après pratiquement un mois. Après un mois. Je pense que c'est à ces niveaux qu'il se pose le problème. Est-ce que la qualité a été bonne ? Est-ce que la formulation ou l'opérationnalisation du projet qui a été conçu par la CAMDTV va suivre son coût de manière efficiente ? Je crois que c'est là toutes les interrogations. au-delà de ce que vous envisagez. En fait, ce que la presse a envisagé comme bataille ou bagarre, moi, je ne vois pas ça sous cet angle-là. Je pense que la TNT en elle-même, c'est un saut technologique qui a une qualité majeure. Et donc, le Cameroun, en principe, devrait s'approprier de l'outil et le rendre opératoire de manière efficiente. je crois, la CAMDTV avait la charge de concevoir le projet et de l'amener à terme pour le donner aux organes de tutelle, à savoir le ministère de la Communication, la CRTV qui doit être le diffuseur, si je m'abuse, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, on a suivi comme s'il y avait un déton entre le ministre de la Communication et le secrétaire général des services du Premier ministre. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que ces autorités-là sont sur la manière de mieux penser la TNT parce que ce que j'ai lu dans la presse, c'est les contenus. Parce que c'est là que réside tout le problème. On parlait tout à l'heure d'Afrique Média. Un média qui n'a pas de contenu et de contenu selon la culture parce qu'avec la TNT, c'est 70% de culture nationale qui doivent être, qui doivent structurer le contenu. Alors, le problème se pose à ce niveau. Quelle sera la qualité des contenus ? Comment on va formuler les contenus ? Comment est-ce qu'il y a des structures qui sont déjà existantes qui peuvent porter ces contenus avec les chaînes de télévision ? C'est là tout le problème. Très bien. Alors, Flamme Moussoulès, la sensibilisation qu'il devait y avoir autour de la TNT, Hubert Tundi parle de deux. On a vu également les apparitions du ministre de la Communication, Adolaïa Yaoundé, qui affirmait d'ailleurs que le basculement est effectif, que des tests vont se faire dans un millier de ménages. Est-ce que les batailles qui sont relevées par la presse ces derniers temps, tentent un peu de diluer la compréhension, mieux la sensibilisation qu'il devait y avoir autour de la TNT ? Je pense que les batailles qui existent autour de cet organisme ne traduisent pas l'objectif réel. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il s'agit de donner une télévision de qualité ? Parce qu'on focalise le débat sur d'autres choses. Par ailleurs, est-ce qu'un syndicat comme le syndicat national audiovisuel a été... Parce que quand on dit qu'on va prendre de manière expérimentale quelques... Quelques ménages. Quelques ménages. Le personnel, qu'est-ce qu'il devient ? Parce que quand on ne produit pas, on ne peut pas tenir le personnel. Donc, il y a d'autres questions autour de cela. et ça renvoie à la fois aux problèmes des travailleurs chinois, des employeurs chinois, où on négocie quelque chose sans tenir compte des problèmes sociaux. Et il y a des gens dont les organes vont être fermés, qui ne vont pas produire et que deviendra le personnel. Et je pense qu'à un débat comme celui-là, on devrait associer le syndicat national de l'audiovisuel. Est-ce que le syndicat national de l'audiovisuel n'a pas été associé ? Qu'est-ce que ce syndicat aurait pu proposer par exemple ? Notamment sur la question de la télévision numérique terrestre ? Il aurait pu proposer une meilleure prise en compte des intérêts des travailleurs. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on attribue à tel et à tel. Et il y a beaucoup de choses que le syndicat aurait pu proposer. Il aurait pu proposer par exemple une meilleure application même de la convention collective des journalistes qui est votée mais qui n'est pas mise en... Qui n'est pas encore appliquée. Qui n'est même pas appliquée. Docteur Francis Ampersimo, lorsqu'on regarde la chronologie entre 2006, lorsque l'organisation, lorsque l'Union internationale demande à tous les pays de pouvoir s'arrimer au numérique, Cameroun le sait, on est en 2006, nous sommes en 2015, comment expliquer le retard qu'il y a eu dans le basculement de l'analogie numérique ? Bon, Sandrine, sur cette question de la TNT, je ne vais pas m'engouffrer à suivre les gouvernants sur ce terrain-là. Parce que le véritable problème qui se pose aujourd'hui est celui de la loi. la loi de 2015 sur les activités audiovisuelles. Donc, la petite bataille qui se mène tout autour, c'est en ce qui concerne cette loi. On veut nous éviter de comprendre le contenu de la loi. Cette loi-là, dans deux dimensions, par exemple, au niveau de son article 25, institue une position dominante. et cette position dominante-là, on ne la justifie pas. C'est-à-dire ? Les activités d'agrégation et de production sont incompatibles avec celles de la diffusion, sauf pour l'audiovisuel public. Donc, ça veut dire qu'il y a une position dominante en faveur de l'audiovisuel public. Il fallait donc que cela soit justifié. En ce qui se passe, dans un environnement démonopolisé, ça fait un obstacle sur le terrain de la concurrence. Il y a également la deuxième dimension qui va concerner Suzanne en ce qui concerne le pouvoir du Conseil national de la communication. Dans cette loi-là, aux articles de 74 à 79, le Conseil, l'autorité de régulation est vidée de toute sa substance en ce qui concerne le pouvoir de sanction. Et c'est le pouvoir de sanction qui fonde une autorité de régulation. Donc, aujourd'hui, le Conseil de la communication, s'il est maintenu en l'état, va jouer le rôle des garçons de course pour le compte du ministère. C'est la communication. le Conseil va faire le travail et proposer une sanction au ministère. C'est le ministère qui va sanctionner. Et donc, dans un environnement de régulation, l'autorité indépendante de régulation, c'est un habit entre le secteur privé et le secteur public. Dès lors que le ministère prend des sanctions dans un environnement de régulation, il joue le rôle de juger de parti. Et je crois que cette petite guéguerre vise à éloigner les citoyens de la véritable problématique qui est celle-là. Et donc, vous pensez que c'est une manière, c'est une diversion organisée même par les responsables, à savoir le premier, le secrétaire général au point des services du premier ministre, Lupo Mottazé, d'autres cas de la communication. Je n'irai pas jusqu'à pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est en ma qualité de juriste, spécialiste du droit de la communication, c'est ce que je perçois. Suzanne Cala-Lebert. Je pense que cette question, elle est bien plus complexe que cela. Pourquoi ? La télévision numérique terrestre, c'est quand même une évolution technique extrêmement pointue et développée qui suppose d'arriver dans un terreau technologique maîtrisé, dans un contexte sociologique contrôlé et dans une ambiance politique clarifiée. Or, ces trois conditions sont loin d'être réunies. Du coup, nous nous précipitons, comme d'habitude, pour essayer de satisfaire un agenda mondial en disant, on nous a dit 2015, vous basculez, mais sans faire de diagnostic. On n'a pas fait une étude poussée d'impact déjà des médias audiovisuels actuellement existants, des câblos distributeurs, des ménages qui reçoivent de l'état général de la technologie pour pouvoir accéder aux ménages. Cela veut dire que les décisions que l'on va prendre n'ont pas de sens. Elles ne touchent personne. Je veux bien croire que quand Ampersimaud dit qu'il y a le débat de fonds sur qui va contrôler, pour moi, c'est un aspect secondaire. On ne sait pas quel est le territoire actuel audiovisuel sur lequel nous devons agir. On vient de voir l'exemple d'Afrique Média. C'est-à-dire, dès qu'on laisse les gens faire, voilà ce que ça donne. Nous n'avons encore pas de contrôle. J'entends par contrôle, pas contrôle au sens coercitif, mais connaissance de l'impact de l'ensemble de nos médias. Nous avons aujourd'hui des médias dans les programmes qui mettent deux tiers des programmes où il y a les clips. C'est ça les clips ? Beaucoup de clips. Beaucoup de clips. On a trois tiers des programmes où il n'y a que des débats. On n'a pas fait un état des lieux effectifs de ce que doit produire l'élargissement de ce champ. Cela est du ressort de la responsabilité de qui dans ce cas ? Moi, contrairement à vous, je ne cherche pas toujours des boucs émissaires. Vous voyez ? C'est-à-dire, je ne cherche pas à dire eux, ils ont tort, eux, ils ont raison. Parce qu'en tant que professionnel, en tant que CNC, j'ai ma part de responsabilité. Tous ceux qui disent qu'ils sont syndicats audiovisuels ont leur part de responsabilité. Tous les directeurs de programmes de télé ont leur part. Si nous nous étions assis avant que l'État décide, nous, les professionnels, en disant, bon, voici notre mémo, comme la télévision numérique terrestre arrive, on dépose ça sur la table, alors on discute. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les discussions se sont passées complètement en dehors des professionnels et n'ont été que des discussions d'administratifs. Et nous, les professionnels, on a cru que c'était un problème qui est au-dessus de nos têtes. J'avoue, Sandrine, que quand je lis ce qu'apporte la télévision numérique et quand je sais les conditions concrètes dans lesquelles nous produisons nos programmes, ça me semble la mille années-lumière. Donc je suis plus préoccupée par la conjoncture de mon métier que la projection que ça peut donner. Et je pense que si c'est, il y a toutes ces dissensions, c'est ce décalage que j'appellerais anthropologique, ce désordre qui existe au niveau du pouvoir. Et là, M. Amper, je suis d'accord avec vous pour dire que chacun veut s'accaparer la part du gâteau. Mais le plus grave, à mon avis, c'est la démission des professionnels pour peser de tout leur poids sur... Mais il me semble bien que lors d'une dernière rencontre au palais des congrès, celle-là qui était présidée par lui, Paul Mottazé, il y a des journalistes qui étaient conviés à cette rencontre-là. C'est lui, Paul Mottazé, qui nous a conviés, alors que normalement, c'est nous qui devons le convoquer dans notre forum pour qu'ils viennent écouter, pour qu'ils prennent des professionnels. Et c'est souvent ce qu'on fait, on nous convoque, on n'a pas. C'est nous les professionnels qui devons dire, écoutez, ça, ça arrive, M. Mottazé, venez, asseyez-vous, écoutez-nous d'abord. Écoutez-nous d'abord. Ensuite, on continue à faire du lobbying, de l'information auprès des parlementaires en leur disant, voici où nous en sommes. Avant qu'ils ne décident des lois artificielles qu'ils ont été prendre, peut-être, aux Etats-Unis ou je ne sais pas où. Notamment avec cette mission française qui a sauvé au... Bien sûr, on nous fait l'enjonction. Sandrine, en 2006, on nous dit en 2015, vous devez déjà être dans le numérique. Regardez nos studios de télévision. Regardez dans quelles conditions les petites télés que nous sommes. Regardez l'absence totale d'électrification. Regardez la précarité des ménages. Regardez tout cet aspect. Est-ce que le pouvoir politique en a pris ça en compte ? Non. Il nous amène le TNT comme un gadget que l'on va mettre par-dessus la tête des gens et dans deux ans, on va dire... Vous avez dit quoi ? 200 milliards ? 200 milliards. Et dans deux ans, on va vous dire que les 200 milliards sont partis en fumée et on va convoquer Thiroma, par exemple, au TCS. Alors, à date de... Dr. Francis, s'en perd six mois, alors si... A écouter, Suzanne Clare, le baisse est qu'on allait beaucoup trop vite. Est-ce que le Cameroun devait opposer à l'Union internationale des télécommunications qui a fixé le 17 juin 2015, la date butoir pour basculer de l'analogie numérique, le fait que, sur place, au Cameroun, il y a encore beaucoup de retards observés. Elle parlait tout à l'heure de précarité, les conditions de travail même au sein des entreprises médias. Est-ce que le Cameroun aurait pu opposer cela à l'Union internationale des télécoms ? Bon, Sandrine, je voudrais profiter tout là pour expliquer d'abord aux téléspectateurs ce que c'est même en réalité la TNT. je voulais même. en ce qui concerne l'analogie, les entreprises de communication audiovisuelle fonctionnaient sur la base des fréquences des faisceaux haïtiens. On attribuait une fréquence à chaque entreprise, que ce soit une radio ou une télévision. Mais dans un environnement numérisé, la même fréquence est compressée pour permettre la satisfaction du plus grand nombre. Donc, généralement, une fréquence va permettre de servir de 6 à 12 autres structures. Donc, c'est la rarité des fréquences qui justifie qu'on passe au numérique. Et c'était une obligation au niveau mondial. Donc, ce n'était pas un choix pour le Cameroun. Donc, c'est l'Union internationale de télécommunication qui a imposé cela. Et le Cameroun y tient un profit puisque dans l'environnement numérisé, la qualité devient déterminante. Par exemple, les images passent en haute définition. Donc, c'est le pays en question qui devait se battre pour être à la hauteur. Mais nous connaissons notre environnement. On prend tout notre temps et on attend la dernière minute pour faire dans l'improvisation et dans l'impréparation. Alors, c'est justement avant de revenir à Hubert et Tundi, c'est justement de cette improvisation que vous parliez, Flaubert Moussolaire, de ce que toutes les parties n'ont pas été prises en compte, n'ont pas été prises en considération dans la conception même de ce qu'il y avait à mettre au sein du concept TNT. On a parlé également des 30 chaînes qu'il faudra voir dans le bouquet. Le Cameroun, décidément, on a basculé de l'analogie au numérique. Vous pensez qu'on y est véritablement ? Pas encore. Moi, je ne pense pas. Je ne sais pas ce qui a changé. Je dirais, en fait, il y a des problèmes sociaux autour desquels on devrait essayer de dégager un consensus et prendre en considération toutes les composantes de la société. On a dit à un moment que les anciennes, je crois qu'il y a un décret là-dessus qui dit que les anciens postes de télévision ne fonctionnent. Les télévisions à tube cathodique. Oui, je pense qu'il y a un décret interdisant son éducation. Un décret du premier ministre. Ensuite, on a dit non, il y a comme un transformateur, une adaptation pour que cela fonctionne. Un décodeur. Un décodeur. Donc, je dis, il y a beaucoup de choses autour de cela et il va du pouvoir d'achat des ménages qui aujourd'hui ne seront peut-être pas capables de s'adapter à cela et cela va entraîner d'autres exclusions. Donc, nous disons qu'il serait bien qu'il y ait une consultation la plus large possible autour de la société de manière à ce que cette amélioration technologique ne soit pas une amélioration qui exclut une partie de la population et en plus qui peut entraîner des problèmes sociaux parce que si au départ on choisit quelques-uns, quelles sont les dispositions qui sont prises pour accompagner ces entreprises et les travailleurs qui ne produiront rien. Très bien. Hubert, vous travaillez quand même dans une chaîne de télé, pensez-vous que la migration est effective, vous la ressentez-vous en tant que travailleur de l'audiovisuel ? Juste des gens numériques ? Je pense que le basculement ne s'est produit que pour une ville. On a parlé de Yahoo et le ministre de la communication a été assez clair là-dessus. Mais il a parlé des deux premières villes-pilotes à savoir dans les Yahoo. Jusqu'à ce jour, on croit que c'est uniquement la ville de Yahoun et ses environs sur la base de mille ménages où il y a eu ce basculement. Bon, il faut reconnaître que l'expérience va être rude parce que mes prédécesseurs ont dit un ensemble de choses qui sont essentielles qui devraient être mises en place comme des préalables. comme ces préalables n'ont pas été mises en place au départ ça va être un peu délicat mais je crois que le docteur Amper Simo l'a dit la mutation est internationale on aurait dû définir ça au départ il a très bien défini ça ça dit qu'aujourd'hui on va dans la rareté des fréquences qu'on ne trouve plus qu'on ne va même plus trouver donc du coup on est obligé de fonctionner sur cette nouvelle innovation technologique qui est le numérique mais maintenant comment bâtir la case ou la maison du numérique au Cameroun c'est là toute la problématique donc le numérique n'est effectif actuellement qu'à Yaoundé parce qu'on a vu il y a eu une expérimentation il y a eu le basculement mais est-ce que ce sera effectif à Douala est-ce que ce sera effectif dans toutes les villes et dans tout le Cameroun c'est la question qui se pose en combien de temps voilà l'autre question qui se pose et c'est pour ça je prends là aussi le frère syndicaliste qui a parlé d'un consensus mais là moi j'évolue toujours dans le paradigme du consensus social parce que sinon on va déchiqueter cette structure là et elle sera mortenée donc il est nécessaire et d'ailleurs urgent qu'au lieu de tenir des réunions à gauche à droite que les différents acteurs s'asseillent sur une table que les professionnels prennent fait écho parce qu'aujourd'hui si vous posez la question à plusieurs des journalistes l'évolution de la télévision numérique aujourd'hui au Cameroun ils ne vont pas vous répondre parce que nous avons parlé des contenus nous avons parlé Suzanne Calalou a parlé tout à l'heure du cadre même de la technologie qui accourt dans tous les médias parce que pour produire le numérique il faut être à la technologie de pointe il faut être suffisamment équipé parce que ici en fait la mutation de l'image c'est l'image de qualité et une image de qualité vous ne pouvez pas la produire avec n'importe quoi là c'est au plan structurellement technique mais maintenant dans les mentalités dans les esprits dans les idées je reviens sur parce que j'ai suffisamment lu le projet de la Cam DITIV il est question de porter la culture l'identité la culture camerounaise ou comme nous sommes une mosaïque et culture camerounaise alors Suzanne Calalou avait parlé tout à l'heure de produire un documentaire sur Oumniobé on n'a pas est-ce qu'il y a des capacités pour aller jusque là parce que c'est là le défi à long terme produire la réalité camerounaise avec quel moyen avec quelle technicité avec quel outil même humain et même idéologique c'est ça dont il est question donc il faut en fait moi je propose qu'au lieu de prendre les acteurs de manière ou les professionnaires de manière parsemée il faut aujourd'hui que les administrateurs ou les autorités écoutent une fois de plus les acteurs ou les professionnels du métier comme somme parce qu'il y a des choses assez sérieuses qu'il faut analyser là dessus je suis par là j'ai vu encore c'est l'été quoi les états généraux de la communication on a tenu les états généraux j'ai vu des experts qui sont venus de France de partout qui ne connaissent aucune réalité des modèles de communication sociale au Cameroun c'est là aussi le problème donc pour la TNT c'est pareil pour vous j'ai pas envie de dire ça j'ai pas convoqué ça mais j'ai dit que ça a tout l'air Suzanne Kalarlobe juste en 30 secondes et vous direz ensuite un mot sur les dernières déclarations d'Elysée avant qu'on ne sorte c'est cette émission l'aspect disons avantage technologique du TNT de la TNT qui permet d'augmenter la possibilité d'avoir plusieurs fréquences est indéniable mais la mise en contexte de cette technologie pose un problème c'est pour ça que je dis le monde entier a son agenda mais nous ne sommes pas obligés de nous y plier même si nous vivons avec le monde ça c'est un deuxièmement le fait que la TNT va poser de nouveaux problèmes sur la maîtrise des contenus mais l'avantage je suis d'accord avec vous c'est que ça va nous imposer à nous professionnels de produire des contenus puisque jusqu'à maintenant on ne produit pas de contenu quand on est quand on est sur des programmes de flux comme le direct c'est à dire on est là on est ici on discute ça passe si vous voulez le TNT va nous imposer de faire de la production documentaire de faire des programmes de stock d'emmagasiner parce que ça va vite mais une fois de plus le cadre général de l'audiovisuel ne permet pas l'adaptabilité tout de suite et contrairement à vous moi je pense que c'est plus ces présenteurs sociologiques anthropologiques et politiques plus que la mauvaise foi qui fait que nous en sommes là aujourd'hui alors juste pour terminer nous sommes pratiquement à la fin de l'émission pensez-vous que Aboubacar Chekaou dirait mort, disparu ? Sandrine, je ne lis pas dans le mar de café mais son annonce et donc c'est contre les déclarations de l'indice débit sur la question l'annonce de la mort d'un terroriste fait toujours partie des techniques de propagande on a annoncé plusieurs fois Ben Laden mort jusqu'au jour où on a montré son corps mais on n'est pas sûr qu'à chaque fois qu'on l'avait annoncé il était mort mais nous sommes dans une guerre où tous les moyens sont bons pour que l'ennemi commence à être fragilisé et je pense que dès qu'on attaque la tête comme ces groupes fonctionnent avec une certaine féodalité ça déstabilise maintenant il faudra enquêter pour qu'on nous montre son corps et les débit peut-il donc déstabiliser le groupe Boko Haram il a déjà eu le privilège avec le droit de poursuite en terre nigérian je crois que vous m'avez donné la parole de déstabiliser le groupe Boko Haram puisque vous savez lors de la bataille de Dikwa il avait été clairement annoncé que monsieur Aboubaka Chekao avait été atteint et qu'il s'était réfugié étant blessé vous avez posé la question de savoir ça c'est le président Idriss Déby qui l'a confirmé mais maintenant il va falloir que cela se vérifie mais maintenant ce qui est vérifié ce qui est vérifié même si l'annonce de la mort d'un terroriste c'est stratégique ce qui est vérifié c'est que le groupe Boko Haram a reculé certainement et que la guerre qui a été livrée à Boko Haram c'est la guerre que chaque homme civilisé c'est la guerre que chaque homme qui croit à l'humanité devrait livrer c'est-à-dire c'est la guerre contre les ténèbres c'est la guerre contre le crime c'est la guerre contre les sanguinaires donc pour moi c'est une guerre qui est déjà vaincue d'avance par ceux-là qui croient en l'humanité Juste en 30 secondes Florent Moussole sur la question Est-ce que Idriss Déby ne prend pas trop de risques finalement ? Il faut quand même noter que le président Idriss Déby sait de quoi il parle quand il s'agit de terrorisme et quand il dit qu'il ne faut pas négocier il sait d'où il vient il sait ce qu'il est devenu et il maîtrise toutes ces techniques donc moi je ne pense pas qu'il soit capable d'avancer de dire quelque chose dont il n'a pas la preuve et je pense qu'il y a un moment il a dit nous savons où il est nous pourrions aller le chercher donc quand il dit qu'il ne faut pas négocier avec un terroriste qu'est-ce que vous voulez ? Moi mon pays n'a pas connu ce genre de guerre pour dire mon président pourrait tenir ce genre de discours donc c'est une communication et de guerre et dont il maîtrise très bien les contours comme acteur et comme aujourd'hui président Très bien merci donc à vous très cher monsieur merci à vous Flaubert Moussolet d'avoir cette invitation nous vous disons également merci docteur Ampersimo C'est moi qui vous remercie c'est la première fois que j'ai été convié à votre messe dominicale Flaubert Moussolet Oui moi aussi je voudrais dire merci et puis apporter une précision sur quelque chose dire que nous au syndicat nous formons nos délégués du personnel nous formons nos camarades et à partir du moment où Afrique Média refuse la main tendue la formation non je ne voudrais pas revenir mais je voudrais préciser que si sa volonté a été de refuser toutes les mains tendues alors Très bien on s'en tient à cela merci également à vous Hubert et Tundi merci d'avoir accepté cette invitation je vois qu'il y a trop de merci moi je veux dire que la presse au Cameroun va se restructurer va être plus responsable et aujourd'hui on a beaucoup de défis qui sont les nôtres et dont la corporation doit sérieusement se montrer solidaire vis-à-vis de toutes les formes qui visent à comme je prends les mots de Suzanne Caralob ça dit les contextes de précarisation un ensemble de choses qui ne favorisent pas l'éclosion véritable de la presse donc moi aujourd'hui je suis patron de la presse je pense que la liberté de la presse doit être contrôlée et que en évoluant dans un état de droit on doit se soumettre aux lois Très bien et on vous verra bien hier en tant qu'employeur aujourd'hui en tant qu'employeur aujourd'hui en tant qu'employeur et merci également à vous Suzanne Caralob un appel à la responsabilité j'exhorte les pouvoirs publics du littoral à fermer l'émetteur d'Afrique Média et à appliquer les décisions du CNC il en est il y va de la crédibilité et de même et du CNC Très bien merci donc c'est un appel qui est passé l'appel du Conseil national de la communication merci donc à vous très chère madame très chère monsieur d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse nous remercie également à vous très chers téléspectateurs on se retrouve dimanche prochain pour une autre édition de droit de réponse s'il plaît ça dit au revoir